Nous allons continuer notre série de portraits. Je vous invite à suivre le parcours militaire des généraux de corps d'armée Malik Djao Estadio Kamara, deux officiers diplômés de l'école inter-armes de Koulikoro et également hommes de terrain pour avoir combattu sur le théâtre des opérations à plusieurs reprises. C'est avec Tamsir Djabati et Namuri Djabati. Deux officiers valeureux de l'armée malienne au parcours presque identique. Malik Djao Estadio Kamara, tous deux piqués par le virus du métier des armes depuis le bas âge, assermentés des britanniques militaires de Katim et de l'école inter-armes de Koulikoro et Miam. Ils arboreront désormais avec honneur et fierté le grade du général de corps d'armée. Un grade que l'on pourrait qualifier de consécration pour qui connaît le passé de ses officiers. Présentez ! Malik Djao, désormais général, quatre étoiles et natif de la cité des Balansans. Il fait son entrée à l'école militaire inter-armes de Koulikoro en novembre 1998. Fraîchement sorti, il entreprit en Chine entre 2008 et 2011 une série de formations. Le cours d'Oft Wars Archery Sol Sol et celui de capitaine d'archerie. Il fréquenta en 2013 l'école d'état-major dans la même province. Malik Djao, ce bureau vert d'archerie Sol Sol reconnu par les siens, est un homme de terrain pour avoir été commandant de batterie du 124e bataillon Akidal pendant deux ans. Nous sommes entre 2006 et 2008. Pour la reconquête du territoire en 2013, il était au cœur du dispositif de l'opération Maliba et il a mené l'opération Dambé avec Brio. Une opération lancée en 2017 pour combattre les groupes armés et terroristes dans les régions de Ségou. Mopti, Tomboktu, Gao, Kidal, Tawoudini et Menaka. Comme récompense du service rendu à la nation, il a été décoré, médaillé du mérite militaire. Celui dont les camarades d'armes, le surnomme guerrier, a fait ses preuves d'homme de combat lors de l'opération Assalamde et Jigitougou. Deux opérations de grande envergure qui ont mené une véritable croisade contre les terroristes et les narcos outrafricains dans le Sahel. Malik Djaou fut chef de section d'artillerie du 414e bataillon de Caïm et adjoint au commandant de batterie du 135e bataillon de Gaou. Nous sommes entre 2001 et 2009. Ce qui lui a encore valu la médaille de la croix de la valeur militaire et la médaille commémorative de campagne. Ce militaire de campagne est écleureur qui a échappé à plusieurs embuscades et regagne Babacone en août 2019. Et il est nommé chef d'état-major de la 3e région militaire, fonction qu'il a occupée jusqu'aux événements du 18 août 2020. Il prend ainsi le perchoir du Conseil national de transition avec engagement et détermination pour un Mali nouveau. Et avec une carrière bien remplie d'un militaire de son rang, il devient ainsi général de corps d'armée. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, actuel ministre de la Défense et des anciens combattants, est un pur produit de l'école interarme de Koulikoro-Emiyam. Il est sorti majeur de sa promotion. C'est pourquoi la même année où il a terminé ses études à l'Emiyam, le jeune sous-officier d'alors est nommé chef de section de la même école. Ainsi, sa rigueur le fait propulser parmi les siens. Doté d'un calme olympien, le natif de Kati suit son destin pour avoir été commandant du Britannique militaire dans la ville qu'il a vu grandir. Il fut également officier d'état-major des opérations de la garde nationale du Mali. Le général de corps d'armée Sadio Kamara est un fin concepteur de stratégie militaire, surtout en matière d'élaboration de plans et des ordres d'opération. Le voilà ainsi, commandant de la deuxième unité de Medaka, celui de la onzième compagnie spéciale des Tidési et du groupement spécial des Kidal. Nous sommes entre 2009 et 2012. Sadio Kamara est un véritable homme de terrain pour avoir combattu aux côtés du général El Hadjigamou, dans le Grand Nord, au moment où contraintes et préoccupations s'appelaient la reconquête du territoire. C'est ainsi un officier agueri qu'il dirigea plusieurs opérations, notamment Maliba en 2015, Badengo en 2011, Djigutogou en 2008 et enfin Soutoura en 2002. Le diplômé d'état-major de l'académie militaire des 6 ans en Chine est un commandeur de l'ordre national du Mali, médaillé du mérite militaire et commémoratif de campagne. L'ancien directeur du britannique militaire de Kati est aujourd'hui général de corps d'armée et ministre de la Défense et des anciens combattants de la Quatrième République. Un portefeuille qu'il occupe depuis le renversement du régime en août 2020, dont il est l'un des acteurs clés. Les quatre étoiles brilleront sur leur épaule, Djaou et Kamara, à partir de ce lundi 21 octobre 2024. Un jour qui fera date, date d'histoire du Mali. Général de corps d'armée Sayo Kamara Général de corps d'armée Malik Djaou